Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Il arrive souvent que nous nous posions un tas de questions au sujet du bâton de Moïse. Parmi elles, la fameuse question de la taille. Pourtant, la question de la qualité du sperme et du rôle joué par celui-ci dans la performance sexuelle masculine, notamment lors de l'étape de l'éjaculation, revient tout aussi souvent. Découvrez aujourd'hui tous les mystères du sperme. Si on évoque souvent le bâton de Moïse lorsqu'on parle de la performance sexuelle masculine, nous avons souvent tendance à omettre que le sperme a lui aussi un rôle important à jouer dans la performance, et pas n'importe lequel. En effet, selon sa composition, son épaisseur, sa couleur, un sperme peut être considéré comme de bonne qualité, donc fertile. Pour savoir si votre sperme est en bonne santé messieurs, voici une liste non exhaustive des choses à impérativement savoir sur votre sperme. Mesdames, soyez tout aussi attentives que vos hommes à ce sujet. 1. La nourriture influe directement sur la qualité du sperme. En effet, plusieurs études ont révélé que la nourriture et certains aliments de manière plus particulière influent considérablement sur la qualité du sperme. Il a d'ailleurs été prouvé que le DHA, un acide gras de la famille des oméga-3 que l'on retrouve souvent dans les aliments tels que le saumon, le thon, le mackerel ou encore la sardine, jouait un rôle crucial dans la production d'un sperme de qualité. Le DHA agit dans la production massive de spermatozoïdes vigoureux et en bonne santé. De plus, la nourriture influe également sur la couleur, la consistance mais surtout l'odeur ainsi que le goût du sperme. Il a également été démontré que la vitamine C ainsi que le blé, l'or ou encore la voix n'était également très bon pour l'obtention d'un sperme de qualité. D'autre part, la consommation régulière de fruits augmentait l'agilité des spermatozoïdes. Par ailleurs, saviez-vous que la valeur moyenne d'une éjaculation variait entre 15 et 30 calories ? Et oui, celui-ci est riche en protéines, en cholestérol, en sodium et contient également de la vitamine C et B12. 2. Avoir des relations sexuelles régulièrement peut également améliorer la qualité du sperme. Et oui. Le pire ennemi de l'homme et de son sperme reste l'abstinence sexuelle. Lorsqu'un homme s'abstient sexuellement parlant et n'éjacule pas souvent dans ces cas-là, cela augmente les risques de souffrir de stress. Un stress qui entraîne une diminution du niveau de testostérone chez l'homme, ce qui influe non seulement la qualité mais aussi la quantité de sperme produit. Les spermatozoïdes aussi en pâtissent puisqu'ils sont affaiblis et fragilisés. Selon la même étude, les hommes qui éjaculeraient plus de 4 fois par semaine auraient plus de chances de produire un sperme de qualité et fertile. Par ailleurs, la durée de vie moyenne d'un spermatozoïde lors de l'éjaculation est de 48 heures. Certains spermatozoïdes peuvent être détris au bout de 72 heures, d'autres au bout de 24 heures à peine. 3. Les objets connectés peuvent également avoir un impact sur la qualité de votre sperme. Selon d'autres études, il s'avérerait que les objets connectés tels que le téléphone portable, l'ordinateur portable ou encore la tablette sont hautement dangereux pour votre sperme. Ceci influerait en effet grandement sur votre liquide séminal, le rendant ainsi faible voire nocif pour vous messieurs. Les ondes électromagnétiques libérées par tous nos appareils électroniques ont un effet néfaste sur les spermatozoïdes puisque celles-ci finissent tout simplement par les détruire. Il est donc conseillé de maintenir les objets électroniques loin de soi. 3. Évitez de maintenir votre ordinateur portable sur vos genoux trop longtemps. Évitez également de laisser votre téléphone portable dans vos poches messieurs. 4. La qualité du sperme dépend grandement du train de vie que vous menez. Si la corrélation ne vous paraît pas évidente, il s'agit pourtant bel et bien de la vérité. En effet, votre sperme, et par conséquent sa qualité, changeront de manière accrue si vous fumez par exemple ou si vous consommez de l'alcool de manière régulière. La consommation de café en grande quantité serait également nocive pour la santé de votre sperme, et plus particulièrement de vos spermatozoïdes, en réduisant notamment leur quantité de moitié. Par ailleurs, votre poids peut également avoir un impact sur la qualité de votre sperme. Une autre étude, américaine cette fois-ci, a démontré que chez les hommes obèses, la production de spermatozoïdes était moins évidente que chez les hommes présentant un indice de masse corporelle normale. N'oubliez pas de partager, commenter, liker la vidéo et de vous abonner sur notre chaîne. A bientôt. Sous-titrage ST' 501